Squeezie est aujourd'hui le plus gros youtuber français. Dans beaucoup de ses vidéos, il arbore fièrement une Rolex GMT Master II Pepsi. Ce surnom fait référence aux couleurs de la marque de cola ayant le bleu et le rouge pour couleurs distinctives. La GMT Master est présentée par Rolex pour la première fois en 1955. A l'origine, elle était destinée aux pilotes de la Panamerican Airways qui traversait le globe régulièrement, et pour qui les deux fuseaux auraient affiché simultanément, était donc d'une aide précieuse. La GMT Master II est lancée en 1982 et est entraînée par un nouveau mouvement. Souvent copiée mais jamais égalée, cette Rolex GMT Master II Pepsi est un monument d'horlogerie. Concernant celle de Lucas Hochard, le nom civil de Squeezie, s'agit-il de l'édition actuelle en or blanc qui se vend sur des listes d'attente interminables à plus de 30 000€, ou d'un modèle en acier plus classique qui s'échange sur le marché contre des sommes variables gravitant autour de 7000 à 10 000€ ? Lorsque l'on voit le succès du jeune homme, aucun doute sur le fait qu'il ait les moyens de se payer les deux, mais d'après le cadran, je dirais qu'il s'agit tout de même du modèle en acier. Il a également été vu avec des modèles de la marque Hublot au poignet, mais sa Rolex GMT le suit dans 95% de ses vidéos. Plus récemment, on l'a découvert avec une nouvelle montre sportive au style de montre de plongée à l'insert de lunettes noires. Elle fait penser à une Rolex Submariner, mais j'ai du mal à distinguer le logo de la marque en forme de couronne qui devrait être visible sur le fermoir du bracelet Oyster. Si vous reconnaissez ce modèle, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et ne vous inquiétez pas, dès que nous aurons percé le mystère, vous serez les premiers informés. Ça vous fait d'ailleurs une bonne raison de plus pour vous abonner à notre chaîne. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !